Le campus de l'université de Guyane est plutôt calme pour l'instant. Les étudiants viennent déposer les derniers éléments manquants pour leur inscription. Une première équipe vérifie les dossiers, puis d'autres personnes prennent le relais pour finaliser la procédure. Si les inscriptions commençaient depuis le mois de juillet, on peut encore s'inscrire. Petit mode d'emploi. On s'inscrit très facilement à l'université de Guyane en passant par le site de l'université, donc www.univ-guyan.fr. En cliquant sur l'onglet inscription, on a plusieurs profils possibles. L'étudiant va se reconnaître dans l'un d'entre eux et pouvoir suivre la procédure associée à chaque profil. La procédure est dématérialisée jusqu'à la phase de paiement, c'est-à-dire que l'inscription administrative et le paiement sont possibles en ligne. L'étudiant ne va se déplacer que pour récupérer sa carte d'étudiant et transmettre ses pièces justificatives. C'est la troisième rentrée de l'université de Guyane, un campus jeune qui veut proposer des formations en adéquation avec le tissu économique de la société guyanaise. Sur la cinquantaine de diplômes proposés, plus d'une dizaine de formations supplémentaires seront disponibles à la rentrée. Nous proposons trois grandes catégories de formations. D'abord des licences professionnelles dans le domaine du marketing, par exemple, dans le domaine de la technologie, du développement durable, de l'énergie, mais également des sciences. Mais également un master dans le domaine des sciences juridiques, puisqu'il s'institue le master justice procédure. Et enfin, trois licences dites académiques, une licence d'anglais, une licence de mathématiques et une licence d'informatique. Dès vendredi prochain, les étudiants en première année de licence pourront tarpenter les allées de l'université. Pour les retardataires, vous avez jusqu'au 29 septembre pour vous inscrire.